Bonjour, je suis Docteure Diaka Sidivé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la richesse scientifique et de l'innovation de la République petite. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour cette invitation à cet important sommet, à cette conférence portant sur l'eau et la paix. Je voudrais profiter, apporter mon témoignage sur les politiques progressives de l'eau dans mon pays. La rouglée de Guinée, située au sud-ouest de l'Afrique occidentale, avec une superficie de 247 857 km², elle est avant tout un pays côtier maritime avec 300 km de littoral atlantique. Le pays possède aussi un climat à deux saisons, dont la durée varie selon les régions, selon les préfectures de mon pays. La diversité des conditions écologiques permet de diviser la Guinée en quatre régions naturelles. Une région maritime, côtière, appelée communément Basse-Guinée. La région regorgeant le massif même du Fouta Diallo, c'est la Moine-Guinée. Une région savanière, c'est la Haute-Guinée. Et une forêt dense au sud de la Guinée, c'est la Guinée forestière. Pour mieux vous expliquer le positionnement de la Guinée et surtout du massif du Fouta Diallo, il convient de rappeler que plusieurs fleuves naissent sur les pentes du Fouta Diallo, un repli de Guinée, et prennent la direction de l'océan atlantique où il se jette directement ou par détour à travers de très larges estuaires. En effet, ce massif donne naissance aux principaux fleuves transfrontaliers de la sous-région, tels que le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, la Gambie ou encore la Malou. Et autour de ces derniers, aujourd'hui, s'organise la vie et le développement socio-économique dans plusieurs pays ouest-africains, avec les organisations telles que l'OMVS ou encore l'OMVG. Cependant, le problème se situe aujourd'hui autour de l'équilibre écologique du massif du Fouta Diallo, qui est fortement bouleversé par les actions combinées à la fois des populations, du bétail, tous en croissance très rapide. On peut noter la dégradation accélérée des ressources naturelles par l'agriculture traditionnelle, les coupes abusives de forêts pour satisfaire les besoins sans cesse croissant en bois de chauffe et en bois de service, les feux de brousse incontrôlés et le surpâturage qui réduisent fortement le couvercle végétal exposant les sols à l'achestement. Bien que ces causes soient nombreuses et différentes, d'autres motifs tels que la pression démographique peuvent rentrer en ligne de mire. Notre politique aujourd'hui, c'est d'apporter une réponse à cette menace. Et depuis 1981, la République de Guinée, les pays de la sous-région et la communauté internationale se sont mobilisés pour engager des actions visant à arrêter et à, fin de compte, à inverser le processus de dégradation des ressources naturelles du massif du Futadien-Long. Il faut noter que le massif du Futadien-Long couvre à peu près 20% du territoire de la République de Guinée. Donc, outre les ressources humaines, animaux et les ressources en eau, le massif recèle d'importantes ressources minières. Plusieurs initiatives sont mises en œuvre ou encore en cours d'exécution dans ce cadre. Il s'agit notamment du projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Futadien-Long, la collaboration sous-régionale avec la composante portant sur l'Observatoire régional du massif comme outil d'ailleurs de prise de décision, la gestion des ressources naturelles avec la composante réboisement et sensibilisation et l'augmentation bien sûr des revenus de la population. Le dernier volet prend en compte le suivi et l'évaluation des performances de protection et de diffusion des résultats. Pour arriver à bout des initiatives de préservation des sources d'eau, à ma qualité de ministre en charge de la richesse scientifique, il apparaît primordial d'abord de développer et d'orienter des thèses de recherche pour disposer des données quantitatives et qualitatives sur les ressources en eau. Ces données constituent aujourd'hui un préalable afin de pouvoir assurer une meilleure planification et une gestion durable de ces ressources. C'est vrai, on ne dispose pas suffisamment d'informations sur les débits des innombrables cours d'eau répertoriés dans le massif du foot à diamant, ni sur leur variabilité interannuelle. Secondo, utiliser les nouvelles technologies pour le traitement et l'analyse des données, en introduisant par exemple la Big Data et en faisant usage des supercalculateurs pour de meilleures prévisions et l'évolution spatio-temporelle. Aussi, développer des projets de diagnostic territorial avec les universités et les centres de recherche au cœur même du dispositif, afin d'intégrer la variante écologique et les changements climatiques à l'échelle du globe. Aujourd'hui, plus encore, cette dégradation de l'écosystème du massif du foot à diamant inquiète les autorités guinéennes. Cette tendance à la baisse nécessite d'être inversée afin de soutenir le développement durable dans la région, et cela avec l'implication des parties prenantes et la conjugaison des efforts à différentes échelles d'intervention. Depuis plusieurs années, les autorités et les acteurs du développement ont pris la mesure de l'ampleur de la situation dans laquelle se trouve ce massif, le massif du foot à diamant. Chacun à son niveau a une responsabilité importante pour assurer la restauration des ressources naturelles de l'écosystème, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et assurer la sécurité en eau dans la sous-région. Pour finir, ne pas agir aujourd'hui pour sauvegarder le massif, c'est menacer la sécurité en eau pour nos enfants et les générations à venir. Je vous remercie.